Yessin, comment ça s'est passé la compétition Freestyle Football avec cette médaille d'or si chère ? Franchement, c'était très bien. La médaille d'or n'est pas venue comme ça. On a beaucoup souffert, on a beaucoup travaillé pour ça. A la base, on est déjà champion de Maroc six fois, on est champion d'Afrique, on est champion d'Arabes. Et aujourd'hui, enfin hier, on a pu remporter la médaille d'or, la francophonie. Et avant-hier, on était les premiers en show. Donc ça fait tellement plaisir, ça fait le show. Mais dites-moi, ça s'est pas tellement passé comme un conte de fées ? C'était difficile pour venir ici ? Comment ça s'est passé ? Bah écoute, on avait beaucoup de contraintes au niveau d'entraînement. Stagiaires, nous on était trois sur ABA et les autres, ils étaient sur d'autres villes. On n'avait pas d'où rien où s'entraîner, c'était un peu chou. Mais bon, voilà, avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de persévérance, on a pu remporter la médaille. Et voilà, je perds mes mots, je suis donné. Alors, maintenant la médaille d'or, c'est beau tout ça, et après qu'est-ce qui se passe en rentrant au Maroc ? Après, on verra. Après, une fois où on sera au pays, on verra ce qui va se passer. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir nous voir, nous aider. Parce que vraiment, on a beaucoup besoin d'aide, beaucoup besoin de sponsors, des gens qui vont nous pousser encore. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu arrives sur un niveau international, tu ne peux plus te gérer toi-même. Donc, il faut vraiment que quelqu'un nous... Que ce soit centralisé dans tous les niveaux. Voilà, des sponsors, on a envie de faire plein de choses sur notre pays, le Maroc, des festivals. Parce qu'en fait, les gens, ils voient genre, on fait du freestyle, ils collent ça avec le football. Alors que non, on peut se procurer sur un terrain, on peut se procurer sur une scène théâtrale et voilà. Merci.